Musique 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 Hola Salut les loulous Moi c'est Mel et moi c'est Ben et bienvenue sur notre prochaine Tic et tac Les aventuriers au Mexique Nous sommes attendez Le 27 mars il est Troisième jour Troisième jour au Mexique Troisième jour, troisième vlog au Mexique à Valladolid toujours à notre hôtel maintenant qui est le real hispano C'est bien ça Si vous voulez voir la chambre d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le vlog précédent Tu m'as coupé dans mes paroles quoi Ouais mais c'est important Ok t'as le droit alors On a bien dormi Réveillé à 5h Ça y est le jet lag commence à s'émousser un peu tranquillement De toute manière qu'on est en vacances Nous clairement on fait jamais de classe mat On se réveille entre 5h et 6h Histoire d'avoir toute la journée Et puis surtout le matin on prépare un peu des trucs On bosse sur l'ordi souvent Et on prépare notre journée surtout Ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à monter le tout premier vlog C'est ça qui va bientôt sortir Donc vous l'aurez déjà vu C'est ça mais ça lag un peu Ensuite on est allé réserver le bus Donc on a été à la station de bus On a essayé de le faire avec l'appli à dos Et ça marche pas bien Les cartes ne marchaient pas Les cartes ça marche pas Ça veut pas valider le paiement Et donc on a été acheter les billets directement sur place Ce qui nous coûte 200 6 pesos par personne Ce qui fait 10 euros à peu près Par personne Donc on va faire Valadolid Playa del Carmen Touristica Il y a 2 endroits Il y a plusieurs arrivées Alors on savait pas trop On a pris celle là on verra bien On avisera Sachant qu'on a pas booké d'hôtel On verra une fois sur place Le seul truc qui nous manque C'est du change Un change monnaie On a pas réussi à trouver Bien sûr on est dimanche On a attendu jusqu'à dimanche pour le faire Au pire on a nos cartes bleues On peut faire un retrait Mais c'est vrai que nous souvent On préfère partir avec des euros Et échanger avec des euros C'est mieux comme ça C'est sûr Et donc là qu'est-ce qu'on va faire Notre premier petit déjeuner à l'hôtel C'était pas inclus hein Non c'était pas inclus On a différents choix Il y a 6 choix je crois Il y a de l'américain Il y a avec des yeux brouillés Il y a avec le croque madame Moi j'ai le croque madame Que madame a pris justement C'est que du salé par contre hein Ouais On vous montre tout ça En tout cas le lieu Génial Ça nous coûte 215 par personne Voilà ce qui fait 10 euros par personne Avec un jus Un café Et un balle de fruits Ouais c'est ça On vous montre tout ça Et puis on se retrouve après Donc vous avez vu Un truc de déjeuner C'est sympa Généreux hein Je suis très généreux Le croque madame Vache Moi j'aurais pas pu le manger seul Clairement impossible Croque madame Avec l'oeuf au dessus Bacon et tout Et moi c'était Papa Tzoulès J'ai déjà pris dans le vlog précédent On avait pris ça hier Ils étaient quand même meilleurs hein C'était quand même meilleur Alors c'est des crêpes avec de l'oeuf au milieu De l'oeuf dur au milieu Et puis une sauce verte Je pense qu'il y a des beans Des haricots C'est moi qui pensais Mais par contre C'est bon mais sans être bon Je sais pas comment dire J'y retournerai pas Y'a pas spécialement de saveurs exceptionnelles Ouais y'a mieux clairement En fait c'est fade Ouais c'est un peu fade C'est fade La sauce tomate est bonne Voilà c'est plutôt sympa Moi par contre excellent bonsoir Ouais Délicieux Alors on a un petit supplément Pour les deux cafés Parce qu'ils sont pas inclus Ils sont en supplément C'est un café noir normal Donc on en a pour 535 Ce qui fait 26 euros 26 euros Voilà On ne mangera pas ton lit hein Ah non c'est clair C'est clair et net Là ça suffit Par contre maintenant On va prendre le temps Pour Rien faire Rien faire un peu Déjà pendant une heure On fait rien A la piscine Et ensuite on va Closer la chambre Rendre le scooter Il faut en mettre de l'essence Dans le scooter Si on trouve un bureau de change On change Et le but c'est 14h Donc là il nous reste 4h Avant donc de décoller C'est ça Donc la station de bus Elle est pas loin Elle est vraiment pas loin Elle est vraiment pas loin C'est 5 minutes en taxi On sort dans la rue On prend un taxi Et puis on y va Ouais c'est ça C'est vraiment juste à côté quoi Et ça sera vraiment pas trop cher Là je suis prête à rien faire Ouais moi aussi C'est parti On y va On y va Et on y va Ça va Mélouille ? La vie elle est belle ? Ouais vraiment c'est dur la vie Le petit coin de paradis avec le petit hamac qui va bien Bon on se retrouve un peu plus tard Il est 14h Il est 14h on est à la station de bus On a du rendre donc le scooter On a réussi à faire du change C'était galère Bien prendre le passeport 20 minutes de queue Ouais c'était galère Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche mais enfin c'était galère Donc ça s'appelle ELECTRA C'est vraiment à une rue de l'hôtel où on était ELECTRA ils vendent en fait des électroménagers et dedans il y a une banque Des électroménagers, des motos Des motos, des téléphones, des machines à laver, tout ce que vous voulez De l'eau Il n'y avait pas d'eau pour une fois Et d'ailleurs ouais l'eau, le coca, tout c'est en pharmacie Ils vendent même des paquets de cigarettes en pharmacie On a vu ça c'est un concept C'est rigolo C'est rigolo Je vous filme un peu le lieu de la station Et puis on attend notre bus Il est 58, on est censé partir à 14h Donc il nous reste 2 minutes Je crois pas trop Je pense qu'il va arriver Un peu à la boue Allez On se retrouve dans le bus Mais en fait c'est un minibus C'est un minibus On pensait être dans un gros bus Et en fait c'est dans un petit bus On est dans les sièges du fond On a collé Il n'y a pas de place finalement Il fait chaud Ouais alors qu'on pensait qu'il ferait froid comme à l'allée Du coup on s'est habillé un peu Moi je me suis habillé un peu plus Moi j'avais prévu en fait Il a failli rouler sur un iguan Oh non Pas d'iguan C'est pas les chats au bord de la route ici C'est les iguan Donc en fait là on est sur ado connecto Et les ado connecto c'est les petits Et les ado basiques c'est les grands Mais je suis pas sûr que ça change beaucoup la vitesse de transport C'est quasiment pareil C'est pour ça que c'était pas trop cher non plus Ah ouais peut-être Effectivement Vous êtes prêts dos d'âne Et ici les dos d'âne Ca rigole pas Il y a des dos d'âne Des compétitions Par contre en fait Donc on a pas réservé d'hôtel Mais on regarde quand même sur Booking On en met en fait en favori Mais on commande pas via Booking Et en fait Petit à petit ils disparaissent Y'a plus rien Y'a plus rien Donc je pense qu'en arrivant On va essayer de trouver Pour louer un scooter On va essayer de trouver un bon prix On sait à peu près maintenant Que c'est entre 400 et 600 Et qu'on peut sûrement essayer d'avoir à 400 Donc on va tester Et ouais essayer de trouver un hôtel aussi quoi On va trouver mais c'est juste qu'un hôtel qu'on avait choisi Bah ils y sont plus quoi C'est ça Tant pis C'est comme ça hein C'est ça l'aventure hein On prend le risque Et oui On se retrouve à Playa del Carmen Et nous voilà sorti du bus ça y est On est arrivé à Playa Il a fait un arrêt à Tulum avant Et là il est 18h Donc il a une petite demi-heure de retard quand même hein Par rapport à l'horaire normal Et en fait donc là on arrive Vous voulez voir où on arrive ? Dans le centre On arrive là voilà C'est carrément rue piétonne Je crois que c'est la 5e avenue mais je suis pas sûre Hyper touristique Alors par contre c'est trop touristique pour nous Ouais bon après on va faire une nuit on est arrivé là L'objectif c'est aussi d'aller à Lille Parce que Zumel qui est juste en face Oui mais non mais vu qu'on avait dit qu'on faisait deux nuits Je leur explique pourquoi Ah oui on avait dit qu'on faisait deux nuits Oui c'est pour ça que j'ai dit ça On va voir on va voir en se promenant un peu Mais je pense qu'on va faire qu'une seule nuit finalement Parce que moi je suis pas trop emballée là Je préfère d'être une petite île Il y a beaucoup beaucoup de monde C'est blindé Vraiment c'est blindé C'est pas trop notre truc quoi On aime bien les petits trucs isolés Et on a regardé on a trouvé un petit hôtel Qui est pas loin à pied de la 6 minutes à pied De la routière Donc on va aller jeter un peu d'oeil Comme ça on économise aussi avec le taxi C'est ça Allez Voilà on y va On y va on va voir ça Nous revoilà après 10-15 minutes c'est ça ? Euh un peu plus je dirais Il est 19h maintenant Il était 18h Ah oui quand même Une petite heure On est sur un trottoir sans hôtel Voilà Alors vous avez l'habitude Quand on a trouvé un hôtel On vous fait un room tour On vous montre à quoi il ressemble Mais quand on prend pas l'hôtel On vous le montre pas Donc euh Nous pendant ce temps On recherche On va pas dormir dans la rue Alors on a fait le premier hôtel Qui est plus cher que sur Booking Donc du coup on lui dit Vous pouvez faire un prix Il dit non On a dit bon bah écoutez C'est pas grave Merci au revoir Parce qu'en plus on avait Un autre plan un peu plus loin Donc on va voir un peu plus loin Les rues sont très 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 animées Vraiment c'est Ça y va Les bars Ça siffle Ça crie Il y a de la musique à fond Euh on avance un peu On va sur l'autre hôtel Qui est un peu excentré Donc on se dit C'est pas plus mal Pas plus mal On lui montre donc Elle nous dit un prix Donc plus cher que Booking Ouais On lui demande le même prix Et elle nous montre une chambre En fait encore une fois Rien à voir Comme le premier jour Comme le premier jour Rien à voir du tout Par rapport à Booking Comme le premier jour Et on lui dit bah regardez C'est la chambre là Avec un grand lit Là il y avait deux petits lits Enfin plein de choses C'était coloré très joli Tu passes en fait d'une chambre On va dire à 8 sur 10 Sur un 3 et demi 4 sur 10 quoi Ouais un truc dans l'idée Dans l'idée quoi Voilà c'est ça Et euh... Et on lui dit bah on veut voir l'autre chambre Et elle nous dit Ah bah attendez je sais pas c'est laquelle Je regarde Et la chambre est plutôt Voilà vers l'endroit où ça a un peu du bruit Et on dit bah on y a un petit hôtel en face On va voir On va voir le petit hôtel en face Et le petit hôtel en face nous dit Je vais être honnête avec vous Vous dormirez pas de la nuit Si vous voulez un coin tranquille c'est pas ici En gros il y a de la musique Jusqu'à 3h du matin Genre mais de la musique il nous a dit Mais boum 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 Il donne des boules caisses directement en fait Il a des boules caisses à l'accueil hein C'est pas qu'on est difficile C'est qu'à un moment On a pas envie de ça Voilà c'est là Donc on va utiliser le wifi qu'elle nous a donné juste à côté Pour rechercher un autre hôtel qui est un peu plus loin Et on va se décentrer un peu Et pour le coup on va prendre un petit taxi qui nous emmène un peu plus loin Voilà Voilà donc on vous reprend quand on a trouvé l'endroit où on va dormir Parce que c'est pas gagné pour l'instant Allez On a enfin trouvé les 8h du soir On va dormir dans 3 c'est bon C'est bon on a trouvé un toit Les galériens en punaise Alors On est à l'hôtel Punta Esmeralda Qui est un petit peu décentré Oui A 15 minutes on va dire du centre De la gare de la station de bus Voilà On a eu de la chance on arrivait C'était sa dernière chambre C'était sa dernière chambre Et il a loué une autre juste avant Un peu plus On est arrivés 5 minutes après et on était encore dans le caca Donc la nuit est à 27 euros je crois 27 Plus la taxe de séjour Alors bien se dire que quand on réserve sur Booking là pour cet hôtel là on l'avait encore jamais eu Mais il y a une taxe de séjour qui est de 4 euros et quelques je crois Oui Donc ça coûte 30 quoi Voilà ça coûte 30 Donc c'est très raisonnable C'est pas la plus belle chambre qu'on ait eu mais Après nous ça va Franchement On va pas se faire On vous montre un peu Allez on vous montre un peu Regardez Alors Là il y a un grand lit Ouais ça par contre c'est cool Au moins on a un grand lit Il y a un beau petit cadre au dessus La clim La clim Hop là La télé qui est par ici Là Grand miroir En soit Une petite salle de bain Petite Avec une fenêtre quand même Et une toute petite douche Là Et la douche ouais elle est toute petite Toute petite Mais l'eau coule assez Parce qu'il y a des fois ça coule carrément pas Et Sachant qu'en fait c'est juste pour la nuit quoi Et là il y a une petite table Et avec du côté ici un petit frigo Et ça Hop là Ah c'est un room tour un peu ponctuel C'est rapide hein C'est rapide hein En fait c'est un room tour du soir on va dire Un room tour de fatigué là On en a un peu plus On est parti à 14h Euh Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre Oui Autour il y a rien Il y a pas de resto Non il y a pas de resto Il y a rien Donc si vous avez pas de voiture Pas de scooter Et que vous voulez vous poser là Et bouger Bah à chaque fois il faut appeler un taxi Et donc c'est la réception qui appelle un taxi On lui a demandé il faut savoir que Ici au Mexique il y a pas d'application Comme Uber pour avoir un taxi Non c'est pas Whatsapp C'est eux qui ont les contacts en fait Ou alors vous prenez le numéro d'un gars Avec qui vous avez bien sympathisé Et puis à ce moment là vous pouvez le rappeler Et les choses qu'on faisait régulièrement quand on était à Bali par exemple C'est déjà une Qu'est-ce qu'on parle là ? Tu parles de trop Dana ? On parle de trop ? Donc pour ce soir du Cap à manger à côté On va prendre sur l'application Rapi R A 2 P I Avec euh... C'est des moustaches Des moustaches Il nous a dessiné ça C'est le truc un peu du Mexique en fait Pour euh... Pour être livré En tout cas de Plaga del Carmen Voilà c'est une application pour être livré Donc on va voir ce que ça donne On vient de l'installer Je pense pas qu'on va manger local Parce que ça va être compliqué de manger local Bah aussi il y aura sûrement Je sais pas on va voir On va regarder ce qu'il y a Ouais mais on a déjà goûté Emporter les tacos c'est pas ouf Ouais c'est vrai que livré c'est un peu froid C'est pas forcément super En tout cas ce qu'on fait c'est qu'on vous montre Cette vidéo se terminera par euh... Par les plans de... De ce qu'on va manger Elle est pas très intéressante celle-ci hein Ah bah non elle manque un peu d'intérêt Mais vous savez demain on va bouger finalement Et on va aller sur une île Et là à mon avis ça va être sympa Mais bon il y a plein de petites infos Utiles à savoir J'espère qu'en tout cas Que ça vous a plu Et Mel aussi espère je crois hein C'est ça ? On espère que ça vous a plu C'est ça Et que ça vous a donné des petits indices Et des petits trucs à faire ou à pas faire d'ailleurs Pour ne pas faire justement Euh... Et on se retrouve très prochainement Dans tous les cas pour de nouvelles aventures Demain pour de nouvelles aventures Si vous êtes pas abonné N'oubliez pas de cliquer sur le petit abonné En bas à droite Euh... Mettre un petit pouce Ça nous fait toujours plaisir On t'entend plus Mais non mais tu parles de trop ce soir Je vais dire un truc Euh... Bisous bisous Allez On vous laisse Bye bye les loulous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti